Bonjour, voici le troisième volet consacré à l'approche de l'église de Rennes-le-Château en tant que message artistique. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, ce langage formé de symboles et de références littéraires est principalement centré sur le thème du temple de Salomon et de la mythique porte du ciel. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de certains éléments faisant partie de la décoration de l'église rénovée par l'abbé Saunière et d'un message artistique assez surprenant. Le symbolisme de la robe de Dieu Le symbolisme de la robe de Dieu trouverait une explication dans les évangiles selon Matthieu et selon Luc. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter ou couder à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les listes des champs, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, j'en ne peux deux fois ? Le concept de robe de Dieu se rapproche du symbole d'Ulysse, d'une fleur des champs éphémères qui est l'allégorie du vêtement dans lequel Dieu habite. Il est notable que cette robe de Dieu est un attribut strictement divin, car même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme un lys. Ou autrement dit, même dans toute sa gloire, Salomon n'a pas pénétré ou atteint la résidence divine. Bien que cette approche sémiologique soit un peu abstraite, on peut encore faire un lien entre la robe de Dieu et la résidence divine, en se référant à Isaïe, qui dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple ». La robe de Dieu serait donc une allégorie de l'enceinte de la résidence divine, le lieu du trône de Dieu sur la terre. Ceci expliquerait pourquoi le symbole d'Ulysse est aussi un thème architectural clé du temple de Salomon, qui aurait été bâti au portail de cette résidence interdite. Je cite certaines sources de l'Ancien Testament décrivant la présence d'Ulysse sur les chapiteaux des colonnes du temple et sur la mer des Rhin. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dans le portique, figuraient des lisses et avaient quatre coudées. Son épaisseur était d'un palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys. Elles pouvaient contenir 3000 battes. Encore, l'Ulysse, vue de face, présente six pétales triangulaires qui rappellent l'étoile de Salomon, formée de deux triangles qui se croisent. Cette parenté se retrouve notamment exprimée sur les sarcophages juifs retrouvés dans les catacombes de l'Empire romain. Ceci nous permet de fermer la parenthèse sur le rapport entre l'Ulysse et l'étoile de Salomon. Le symbole d'Ulysse est aussi l'un des attributs iconographiques de Joseph. Cette tradition provient des textes apocryphes qui racontent l'histoire de Joseph lorsqu'il fut élu par Dieu pour se marier avec Marie. L'ensemble des prétendants se trouvaient dans le temple de Jérusalem et chacun, muni d'une baguette de bois sec, devait demander à Dieu que cette tige fleurisse. C'est alors que le bâton de Joseph s'est mis à bourgeonner et que sont apparus des lisses, symboles de pureté, d'élection et d'abandon à la volonté de Dieu. Pour terminer, le symbole d'Ulysse est aussi celui de la monarchie française. Même si certaines légendes font remonter à Clovis et à son baptême le changement de son écusson formé par trois crapauds en trois fleurs de lisse dorée, ou encore que Clovis aurait adopté le symbole d'Ulysse après une victoire militaire sur les Visigoths. D'un point de vue historique, la représentation d'Ulysse n'apparaît qu'à partir des premiers rois carolingiens, c'est-à-dire à la fin du règne de Pépin le Bref et au début de celui de Charlemagne. Si on retrouve la présence du symbole d'Ulysse dans les attributs et symboles royaux des rois carolingiens, la notion de fleur de lisse actuelle, c'est-à-dire des lisses d'or sur un champ d'azur faisant les armes de France, n'apparut qu'avec Louis VII, dit aussi Louis le Jeune ou le Pieux. C'est depuis cette époque que la fleur de lisse est indissociable des armoiries de la Maison de France. Pour conclure sur le symbole d'Ulysse, si l'étoile de Saint-Lomont semble être un symbole lié à la Méridienne de France, notons aussi que le lisse ornemente les boussoles de nombreuses cartes. L'une des légendes sur le temple de Jérusalem relate que l'édifice aurait été bâti sur une pierre cosmique. L'église de Rome, à l'instar du temple de Salomon, se serait construite sur cette pierre en transférant son pouvoir sur Pierre lui-même. Comment témoigne l'évangile selon Matthieu ? Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point qu'entre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Cet extrait du Nouveau Testament incarne la naissance de l'église catholique, celle qui descend de Pierre, désignée par Jésus ressuscité, comme son successeur. Selon certains spécialistes, cet épisode est uniquement mentionné par Matthieu, et serait un ajout au texte original, destiné à justifier et appuyer le pouvoir du trône de Saint Pierre. Cette voie d'outre-tombe prêtée à Jésus fait d'abord de Pierre, qui s'appelait d'abord Simon, le fils de Jonas, ce prophète d'un temps beaucoup plus ancien, qui fut témoin de la résidence divine. Ensuite, ces paroles prêtées à Jésus donnent à Pierre le pouvoir de la pierre cosmique sur laquelle fut bâti le temple de Jérusalem. Et c'est sur lui que se construira une nouvelle église. Le contenu de ce message est pourtant très clair. Cette nouvelle religion est née sur la transposition, sur le transfert de Sion, ou du portail du royaume des morts. Ceci met en avant que l'église s'est imposée comme l'héritière du temple de Salomon disparu, et littéralement, elle s'est assise dessus. C'est-à-dire qu'elle en absorba la fonction, puisque la clé du royaume des morts est la clé des cieux, qui est la fonction du temple, revint à Pierre. Le premier pouvoir de l'église est donc de posséder la clé du royaume des morts et de s'en être approprié de la définition. L'église repose donc sur l'appropriation et le transfert d'un concept antérieur. Il s'agit de la métamorphose d'une religion plus ancienne. Que signifie l'expression « La France est la fille aînée de l'église » ? Cette expression ne date que de 1841 et fut prononcée pour la première fois dans le discours sur la vocation de la nation française. Elle est le transfert ou l'adaptation d'une réalité plus ancienne, qui est que les rois de France portaient le titre de fils aîné de l'église. Selon plusieurs auteurs, cette idée de filiation symbolique remonterait aux Carolingiens, mais n'aurait été systématisée et concrétisée sous la forme de titre qu'à partir de la Renaissance, c'est-à-dire à partir de Charlewitte, qui était le septième roi et dernier représentant de la branche des Valois de la dynastie capétienne. Le concept est donc celui d'une tradition qui était manifeste au temps des Carolingiens et qui fut matérialisée sous la forme de titre au moment d'une rupture ou d'un changement de branche dans la succession du trône de France. Cette tradition carolingienne exprimant une filiation entre le roi de France et l'église catholique proviendrait du baptême de Clovis et des légendes qui entourent cet événement. Selon la légende rémoise, une colombe était descendue du ciel pour apporter une sainte ampoule de laquelle tous les rois de France furent ou un du saint crème. On pourrait penser que les rois francs ont été considérés comme les fils aînés de l'église pour avoir été les premiers à se faire baptiser, mais ils ne sont que les quatrièmes sur cette liste. L'idée de cette vieille tradition qui fait des rois de France les fils aînés de l'église paraît bien obsolète, mais des papes tels que Jean-Paul II ou le pape François restent attachés à cette tradition et voient encore aujourd'hui en la France la fille aînée de l'église. Puisque les papes eux-mêmes semblent tenir à cette filiation symbolique, tâchons de comprendre pourquoi le sceau de Léon XIII figure sur l'église de Rennes-le-Château qui, plus perdu et oublié que n'importe quelle autre église à cette époque, ressemble à un lieu de haute importance pour la chrétienté. De nombreux chercheurs ont remarqué que l'église de Rennes-le-Château présente une anomalie. Le Christ enfant est représenté doublement. Une fois dans les bras de la Vierge, mais encore dans les bras de Joseph. Léonard de Vinci, confondé Jésus et Jean dans la Vierge-Rochet, comme Nicolas Poussin, représente un saucy du Christ dans les sacrements. Le thème d'un saucy du Christ ou d'un enfant Jésus qui se confond n'est pas nouveau, mais dans le contexte de l'église de Rennes-le-Château, il y a une variante. Joseph porte d'un bras l'enfant, mais de l'autre, il tient un rameau de lys qui insuffle un sens nouveau à ses sculptures. Comme nous l'avons vu, le symbole d'Ulysse fait partie de l'iconographie traditionnelle de Joseph. Mais il est aussi lié au concept de robe divine, au temple de Salomon et au roi de France qui porte précisément le titre de fils aîné de l'église. L'abbé Saunière aurait mis en scène ces deux enfants Jésus placés en vis-à-vis de l'autel, de manière à faire parler cette incohérence. Cette configuration pourrait suggérer que la Vierge porte l'enfant Jésus dans ses bras, tandis que Joseph porterait plutôt un petit-fils ou une petite-fille aux origines d'une dynastie de France exprimée par ce rameau de lys qui en est aussi l'emblème. Cette sémantique est aussi corroborée par la croix de bois que regarde Marie-Madeleine, représentée sur le bas-relief de l'autel. La croix, anormalement formée de bois vert, est aussi le lieu d'apparition de Bourgeon, c'est-à-dire d'une descendance. La vieille légende littéraire des rejetons ardents de Clovis, issue de la descendance de Marie-Madeleine, se retrouve donc exprimée au cœur du sanctuaire rénové par l'abbé Saunière et ses commanditaires. Comme pour confirmer ce message, la figure de saint Antoine de Padoue double celle de Joseph. Leurs tuniques se ressemblent et saint Antoine porte aussi un enfant et un rameau de lys. Il est notable que l'enfant repose sur un livre que tient saint Antoine, qui est, précisément, le saint patron des objets perdus. Observez que le saint ne porte pas directement l'enfant. De manière plus précise, il porte un livre sur lequel repose l'enfant, comme si la réalité de l'enfant dépendait du livre. L'abbé Saunière tenta-t-il de signifier qu'il avait découvert un document perdu révélant l'existence d'un enfant ? Saint Antoine porte deux croix, comme s'il s'agissait de deux religions ou de deux églises ou dogmes différents. La ceinture, qui représente une frontière dans la noblesse des instincts, semble les diviser. La première croix est humble et ne présente pas de Christ. Elle pend dans le vide, sous le niveau de la ceinture, et semble abandonnée comme un instinct à réprimer. La seconde, quant à elle, est fidèle à la représentation du dogme catholique. Elle représente le Christ crucifié, et elle est liée à saint Antoine par cette ceinture, comme pour signifier qu'il s'agit de la religion à laquelle le saint est attaché. Le langage de cette sculpture semble exprimer une dualité de dogmes, mais encore la question d'un livre perdu, parlant d'un enfant ayant le statut d'un saint. Remarquez que le socle qui soutient saint Antoine n'est autre que celui d'une répétition des quatre anges du bénitier qui, grâce au signe de la croix, domine le démon dans le vestibule de l'église. Ces anges ont changé de niveau. Ce sont maintenant eux qui forment un socle et supportent des êtres qui leur sont supérieurs dans la hiérarchie céleste, des saints. Observez que de la base du socle émerge un bouquet de lys en pierre sur chaque face, de manière à ce que ce symbole d'Ulys soit bien renforcé. Si le fantôme d'une litre funèbre est perceptible sur la facette de l'église de Rennes-le-Château, la fresque qui longe l'intérieur de la voûte principale, séparant le cœur de la nef, se distingue des autres décorations. Tout d'abord parce qu'elles portent des médaillons qui sont de couleur noire. Ils exposent des symboles dorés disposés en alternance sur le plat de la voûte comme ils le seraient sur une litre. Trois symboles se répètent. La fleur de lys monarchique. Ce symbole formé d'un M et d'un S entrelacés qui, dans le contexte de l'église de Rennes-le-Château, serait un monogramme de Marie-Madeleine, puisqu'on le retrouve sur le médaillon central du cœur de l'église. Ce signe se trouve précisément entre la coupe et la croix. Et cet astre qui est le plus énigmatique des trois. Le symbolisme de ce médaillon semble confirmer la piste du lignage davidique. Car selon le livre de l'Apocalypse, Jésus dit ceci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Cet enchaînement de symboles serait-il une litre funèbre ? Serait-ce la signification d'un défunt à la fois roi de France et descendant de Marie-Madeleine ? Le symbole de l'Alpha et de l'Oméga est représenté sur le tabernacle de l'église de Rennes-le-Château, qui sert de socle à une représentation du baptême du Christ dans le Jourdain par saint Jean le Baptiste. Ce symbole se trouvait aussi sur le pilier de l'autel où la baissonnière avait découvert ses précieux parchemins. Le symbolisme de l'Alpha et de l'Oméga est une manière de représenter Dieu, qui lui-même se nomma ainsi dans trois épisodes de la vision de l'Apocalypse reçue par Jean. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le premier exprime que Dieu est le commencement et la fin et qu'il ne se conjugue pas, à l'instar de la formule et in Arcadia Ego, qui n'est pas conjuguée et présente donc les trois possibilités temporelles « Je fus, je suis et je serai » en Arcadie. Et notez bien que l'Alpha et l'Oméga apparaissent aussi sur la dalle de Blanchefort et intègrent la seconde partie de la formule et in Arcadia Ego. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toute chose nouvelle » et il ajouta « Écris, car ces paroles sont sûres et véritables ». Puis il me dit « Tout est réalisé désormais. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie. Celui qui vaincra possèdera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Dans la seconde citation, Dieu annonce un jugement et promet de l'eau de la source de la vie aux uns et la seconde mort aux autres. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et afin d'entrer dans la ville par les portes. Et enfin, Dieu promet l'arbre de vie et l'accès à une ville par des portes. Ces extraits, issus du livre de l'Apocalypse, rassemblent donc une partie des secrets de Dieu. En remontant au codex de Besaé, document original duquel sont inspirés les parchemins de Rennes-le-Château, on retrouve une autre singularité que celle présentée dans ma vidéo consacrée aux personnages et parchemins. Des lettres sont décalées des paragraphes et forment la séquence de lettres suivantes. Les trois premières lettres sont extraites de la page grecque. Traduite en latin, la séquence de lettres devient et propose l'anagramme. On serait tenté de comprendre Arche de Dieu. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il soit écrit Arca Dei. En ce qui concerne la datation de ces lettres et forcément de cet anagramme, ses anciens sont datés de 380 à 420. Le manuscrit a connu les interventions de neuf correcteurs, estimés entre le VIe et le VIIe siècle. avant sa restauration dans les ateliers florus à Lyon au IXe siècle. A partir de cette époque, l'appartenance du manuscrit à l'abbaye Saint-Irénée de Lyon est documentée. Vous l'aurez compris, une interprétation de cet énigme en français moderne est impossible. Pour comprendre le message du codex de Besaé, il faut être initié au latin et au grec, mais aussi à la gnose. Le gnostic chrétien Valentin, né en Égypte au IIe siècle et déclaré hérétique comme tous les gnostiques, avait nommé le concept de commencement Arche. Le message du codex de Besaé serait donc le commencement de Dieu. Hasard ? Sans doute pas. Si l'on a conservé une connaissance sur la cosmovision de Valentin, c'est entre autres grâce à Irénée de Lyon qui présenta cette doctrine dans son ouvrage sur les hérésies. Or, il se trouve que le codex Besaé est originaire et se serait toujours trouvé dans le monastère de Saint-Irénée à Lyon. L'anagramme dissimulé sur le codex, sur la page qui servit de modèle à la rédaction du parchemin de Rennes-le-Château, signifierait donc précisément le commencement de Dieu selon le mot de Valentin. Or, la doctrine de l'hérésiarque Valentin présente une cosmovision proche des Grecs et des cultes à mystère des anciens Égyptiens. Ceci fait remonter le mystère de Rennes-le-Château et de l'énigme Etin Arcadia Ego aux aubes de l'humanité et même au commencement de Dieu, c'est-à-dire à des temps dont seules les étoiles ont la mémoire. ... Et voilà qui rend le mystère de Rennes-le-Château et le secret de la Bessonnière encore plus intriguant. Avant de porter l'affaire de Rennes-le-Château au-delà de Rennes-le-Château et de s'intéresser à l'énigme Etin Arcadia Ego, nous reviendrons sur les enjeux astronomiques de cette intrigue historique en tentant d'apporter une réponse au mystère des haines inversées. Merci à vous.